Good night and bienvenue sur ma chaîne Quand je dis que je travaille en tant qu'assistante RH la plupart des personnes me disent ok mais qu'est-ce que tu fais exactement dans ce métier ? C'est quoi les RH ? Et du coup, aujourd'hui j'ai décidé de vous embarquer avec moi à mon boulot, mais tout ça après le générique Je suis arrivée au bureau, j'ai pris mon petit café noisette et j'ai checké mes mails Là, je suis sur mon planning et je regarde ce que j'ai à faire durant la journée mais souvent au fil de la journée j'ai d'autres missions qui se rajoutent Voilà, du coup tout d'abord j'ai besoin de faire un formulaire pour un nouvel arrivé en fait c'est un formulaire qu'on m'envoie au candidat ils le remplissent avec leurs informations et on a une partie RH à remplir avec leur poste, leur rémunération, etc Puis j'ai un point intégration à faire parce que mon entreprise organise une journée d'intégration et c'est moi, du coup avec une collègue qui sommes chargés de, tout simplement, de la planification du coup je dois faire un point pour les réservations d'hôtels et de billets de trains puis je dois programmer des rapports d'étonnement il faut savoir que mon entreprise organise pour les nouveaux arrivants un rapport d'étonnement durant lequel ils font un powerpoint pour nous présenter tout simplement si les missions correspondent à leurs attentes, ce qu'ils voudraient bien améliorer et du coup ça se fait avec leurs supérieurs hiérarchiques et quelques managers ensuite on a des intérimaires et je dois faire la saisie des heures chaque semaine pour l'envoyer à l'agence d'intérim comme ça ils les valident à chaque fin de mois et ils nous envoient les factures à payer et cet après-midi je dois checker des CV pour valider si ça correspond au poste ou pas et faire le récapitulatif sur des tableaux je dois ranger des documents qu'on a reçus d'une collaboratrice dans son dossier ensuite on a une colle RH on fait cette colle tous les mardis pour faire un point sur les sujets ressources humaines tout simplement et enfin j'ai une commande WET3 qui est une commande qu'on fait pour les factures afin de payer les fournisseurs alors comme j'ai un point à 10h concernant la journée d'intégration et j'ai pas encore eu toutes les réponses des alternants bah du coup là je dois les appeler pour tout simplement avoir leurs réponses avant 10h là je viens de finir d'appeler les alternants j'ai réussi à avoir quelques-uns et ce que j'ai pas réussi à avoir je leur ai laissé un message vocal afin qu'ils me rappellent là il est 10h et je vais rentrer dans mon point du coup là je viens de revenir de mon point il y a quelques modifications à faire et du coup ça se fera d'ici la semaine prochaine mais l'important c'est que ça avance là je vais organiser les rapports d'étonnement pour ça je regarde les plannings des personnes concernées et je planifie le rapport d'étonnement sur la période que ma responsable m'a définie du coup là je viens de finir les 4 rapports d'étonnement que j'avais organisé et je veux enfin du coup remplir le formulaire d'embauche du nouveau collaborateur en fait c'est un fichier où on a sa date d'entrée du coup le type de contrat la date de début, date de fin du coup de la période d'essai c'est qu'ils sont supérieurs hiérarchiques et du coup son poste etc je ne vais pas vous le montrer parce que c'est un fichier confidentiel mais ça nous sert énormément pour tout ce qui est information administrative du salaire j'ai fini de remplir le formulaire il est 12h30 et du coup on est sorti avec deux collègues manger dehors enfin manger turc j'adore la cuisine turque et je vous montrerai le resto à tout à l'heure là il est 13h39 on vient de finir notre déjeuner franchement il était trop bon je vous le conseille il est au Grand Littoral et il s'appelle le Bosphore voilà la direction c'est va là je suis revenue au bureau et première chose que je vais faire c'est que je vais faire la saisie des intérimaires comme je vous ai dit et pour ça en fait je contacte chaque intérimaire par Skype afin de leur dire de me confirmer qu'ils étaient bien présents toute la semaine sans absence et suite à leur réponse en fait je saisis les heures sur le site dédié à ça et chaque boîte d'artérim a son propre site là du coup je viens de finir la saisie des roadbeder des intérimaires et là je dois checker des CV pour deux postes différents pour deux managers et comment je vais faire ça ? tout simplement en comparant les CV avec les fiches de poste qui décrivent c'est quoi les missions c'est quoi les critères demandés dans le candidat et c'est comme ça que je vais faire le récapitulatif dans un tableau avec le nom des candidats s'ils sont validés ou pas et un commentaire justifiant la réponse si elle est positive ou négative du coup là il est 16h j'ai pas encore fini de checker les CV mais il y a la colle RH qui va commencer du coup je vais me joindre à la colle et finir le check des CV en même temps alors là on vient de finir la colle RH et j'ai eu des missions au fil de la journée il faut savoir que je reçois plutôt des mails et du coup il y a tout le temps deux nouvelles missions au cours de la journée en plus des missions que j'ai citées ce matin je dois faire un web 3 c'est la commande dont je vous ai parlé ce matin il y a une candidature qui a été validée du coup je vais appeler la candidate et annoncer la nouvelle c'est la meilleure partie de la journée là je suis en train de faire un CDI et pour les CDI et les offres de contrat en fait on fait un public postage c'est à dire que d'abord on remplit un document Excel avec les informations concernant le contrat et le collaborateur et en fait après on a un document très rempli et on fait tout simplement le public postage avec le tableau déjà rempli et ça facilite vraiment la tâche je viens de finir le CDI du coup les CDI on les envoie avec un pacote d'embauche tout ce qui est mutuelle livrée d'accueil les informations sur l'entreprise etc dernière mission pour la journée il y a une collaboratrice qui nous a demandé une attestation disant que la mutuelle est obligatoire et il faut savoir que pour ce genre de document tout ce qui est avenant attestation réponse aux lettres on a un modèle déjà pré-rempli et on a juste en fait à le remplir avec les informations du collaborateur là je fais un point à ma responsable du coup ça permet de faire un suivi tout simplement et voilà la journée sera terminée voilà journée terminée aujourd'hui franchement personnellement j'aime bien le métier d'assistante RH et j'adore ce que je fais parce que les missions sont vraiment diversifiées bon je ne peux pas tout vous montrer sur un seul jour mais franchement c'est cool parce que chaque jour il y a de nouvelles missions de nouvelles choses à faire les journées sont chargées et franchement ce qui me plaît le plus c'est le côté humain parce qu'on est toujours en contact avec de nouvelles personnes en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu que vous en avez plus eu sur les ressources humaines et le métier d'assistante RH n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu à vous abonner et activer la petite clochette si cette vidéo vous a plu et comme d'habitude on se retrouve dimanche prochain à 11h soyez au rendez-vous au revoir la prochaine